Bien, nous allons donc reprendre avec notre périple, avec un parcours, enfin un panel pardon, qui portera sur la parole décoloniale contre le storytelling politique. Donc nous entendrons successivement deux intervenants suivis d'une séance de questions et de réponses, espérons-le. Donc je présente d'abord la première intervenante, Sophie Coudray, qui est doctorante en études théâtrales à l'université Lyon 2, sous la direction d'Olivier Neveu, et qui est aussi chargée de cours en art du spectacle à l'université de Strasbourg. Ses recherches portent principalement sur le théâtre de l'opprimé, mais également sur le répertoire contemporain et sur sa dimension politique, voire militante. Et le titre de sa communication d'aujourd'hui est Paroles performatives et luttes décoloniales, l'exemple du théâtre de Frantz Fanon. Merci. Donc je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ces journées d'études. Le théâtre de Frantz Fanon a été édité pour la première fois en octobre 2015, dans cet imposant recueil écrit sur l'aliénation et la liberté. Il n'était jusque-là connu que de quelques spécialistes seulement, et toujours légué au marge de la réflexion sur ses écrits politiques, bien qu'il puisse pourtant, à mon sens, ouvrir de nouvelles voies dans les études fanoniennes, ne serait-ce que par son inscription dans la jeunesse de sa pensée. L'œil se noie et Les mains parallèles sont ces deux pièces de théâtre, toutes deux achevées en 1949, et se trouvent parmi les premiers textes de Fanon, leur écriture étant concomitante à la rédaction de Peau Noir Masque Blanc, qui débutait en 1947 et qui sera publiée trois ans plus tard. Les biographes mentionnent également une troisième pièce, La Conspiration, dont le manuscrit n'a cependant pas été retrouvé. Aucune de ces pièces n'a jamais été jouée. Fanon en aurait pourtant envoyé une à l'homme de théâtre Jean-Louis Barraud, qui ne lui a jamais répondu. Et si les rares personnes qui y ont eu accès ne se montrent pas franchement élogieuses quant à leur qualité, Fanon lui-même aurait demandé à son frère de les détruire, ce qui, heureusement pour nous, n'a pas été fait. L'œil se noie est un dialogue à trois voix, entre Ginette et deux frères que tout oppose, François et Lucien. La pièce est une confrontation entre deux conceptions antagonistes de la vie, opposant, comme j'y reviendrai, l'obscurité à la lumière. Les mains parallèles, sur le modèle de la tragédie antique, met en scène Polyxos, roi de Lébos, cité vivant dans l'obscurité depuis 2000 ans, dont Epitalos va ébranler la stabilité, en tuant le roi et en laissant entrer la lumière du soleil. On voit déjà quelques parallèles se tisser. Il manque cependant aux deux pièces certaines scènes, vraisemblablement perdues, ce qui rend par conséquent leur lecture comme leur analyse incomplète. Le théâtre de François Nombre vient éclairer d'un nouveau jour les liens entre pratiques contre-narratives et études décoloniales, bien que l'on ne puisse pas parler, à son propos, de théâtre décoloniales, puisque sa pensée politique ne prendra véritablement ce chemin qu'au moment de la guerre d'Algérie, et dans ses écrits s'y rapportant. Ces pièces portent l'empreinte stylistique d'Aimé Césaire et sont fortement influencées par la philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre, que Fanon admirait beaucoup. Ainsi, pour Kathleen Fillmore Woolworth, qui a dédié un essai à la notion de théâtralité dans l'œuvre de Fanon, l'écriture dramatique de ce dernier serait, en un sens, une tentative de réconciliation de l'existentialisme sartrien, qui expérimente la liberté à travers ses actes, et du rebelle de Césaire, le protagoniste de « Et les chiens se taisaient », dont la liberté réside moins dans ses actes que dans leur processus de création, ce que reprendra Fanon dans « Les damnés de la terre », affirmant que la chose colonisée devient homme dans le processus même par lequel elle se libère. L'étude de ces deux pièces va nous permettre d'explorer les interactions entre l'écriture dramatique et l'engagement politique chez leur auteur. Ainsi, j'aborderai l'étude de ces pièces en mettant au jour dans un premier temps les prémices des thèmes qui traverseront son œuvre théorique, ainsi que les liens ambivalents avec Césaire. Puis je montrerai l'influence de l'existentialisme sartrien, pour enfin aborder le potentiel performatif de la parole et la relation dialectique que celle-ci entretient avec l'action dans une perspective décoloniale. Ces deux pièces contiennent peu d'indices des préoccupations politiques de leur auteur, bien que Robert Young, un théoricien des post-colonial studies qui a brillamment introduit les pièces de théâtre de Fanon dans cette édition, voit dans la scène d'ouverture de l'œil seunois une réécriture de la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave, François se tenant passivement au pied de Ginette et exigeant d'être reconnu par elle. Pour lui, la lecture que fait Fanon de Hegel dans Peau noire masque blanc, où il réexamine la relation maître-esclave à la lumière de la problématique de la race, est clairement préfigurée ici, sans être développée en des termes explicitement raciaux. Cependant, on trouve dès la première scène de cette même pièce des indices d'une conscience racialisée. Comme l'affirme toujours Robert Young, en raison de son insistance sur la blancheur, on pourrait ne pas voir que cette pièce porte à un certain niveau sur la question de la race, ou peut-être plus exactement, sur l'aliénation radicale que constitue le fait de se trouver, pour ainsi dire, entre deux races. En effet, toute la pièce se construit autour d'une dichotomie incarnée par les deux frères, entre d'un côté Lucien, qui défend la clarté, le jour, le soleil, la blancheur, la vie, et de l'autre François, qui prête sa voie à l'obscurité, la nuit, les étoiles, l'ombre et la mort. Opposition métaphorique, qui traverse également les mains parallèles, se déroulant, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une cité plongée depuis 2000 ans dans l'obscurité, et dans laquelle l'arrivée de la lumière solaire vient menacer l'ordre existant. Des chants lexicaux antagonistes traversent la pièce de part en part. Plus encore, l'espace du drame porte cette opposition. Les didascalies font mention d'un couloir obscur et d'un coin sombre où cherche à se réfugier François, qui est désigné comme étant à la tête du royaume de la nuit. D'autre part, une fenêtre ouverte sur un jardin en fleurs laisse entrevoir le monde extérieur d'où provient Lucien, qui tente de faire entrer la lumière. La cécité, pendant de l'obscurité, est d'ailleurs un motif récurrent. Du chat noir aveugle, mentionné dans la didascalie initiale, au serviteur aveugle, absent de la narration, mais mentionné comme étant l'un des seuls interlocuteurs appréciés de François. Cécité désirée par ce dernier, car pour lui, si l'œil doit être digne du spectacle, le spectacle lui-même doit avoir une certaine dignité. Autrement, mieux vaut la cécité. Et cécité que le cœur antique des mains parallèles réclame également, bénissant l'obscurité avec un O majuscule qui la divinise presque. L'œil se noit, qui comporte cinq scènes, dont quatre nous sont parvenus, est ainsi bâti sur un contraste métaphorique entre le jour et la nuit, les lumières et l'obscurité, le blanc et le noir, mais aussi entre attache terrestre et désir de vie et monde cosmique sans attache, loin des préoccupations du quotidien, c'est-à-dire finalement entre l'ordinaire et l'absolu. Ginette, amante de François, appartient quant à elle au monde ordinaire, mais aspire par amour à rejoindre son amant dans l'obscurité et l'absolu. Elle est littéralement absorbée par François, comme le précise la didascalie initiale, et se fera même la voix de ce dernier dans un dialogue l'opposant à Lucien, qui tente, quant à lui, de la retenir de son côté. Les didascalies portent également de nombreuses indications d'éclairage qui soutiennent cet antagonisme chromatique. Il est précisé que Lucien est dans un éclairage éteint et par moments étincelant. Dans la scène 3, qui voit s'opposer Lucien et Ginette, défendant deux conceptions du monde opposé, la lumière participe de la confrontation en soutenant alternativement Lucien de façon éclatante et Ginette avec une lumière voilée. D'ailleurs, conjointement à la victoire rhétorique de Lucien, l'obscurité disparaît, la lumière cerne Ginette, Lucien comme une torche de feu pénètre dans le cercle lumineux. Alors que révèle cette opposition ? Ginette s'adresse en effet à François à un moment donné comme s'il était noir, ce qui corroborerait la dichotomie qui vient d'être mise en avant. Elle dit de son corps qu'il a, je cite, « la hardiesse du cocotier et la brutalité sourde d'un tam-tam nègre ». Pourtant, la didascalie initiale précise que François est couleur papier buvard neuf, donc non taché d'encre noire. Quant à Ginette, elle est couleur goutte de pluie. Elle, c'est-à-dire qu'elle est transparente, dénuée de couleurs propres et aussi entre les deux frères et se laisse finalement absorber par le buvard. Mais selon Jung, François est à la fois noir et blanc, car comme dans « Peau noir masque blanc », blancheur et noirceur ne constituent pas une opposition absolue, mais relative. Elles sont affaires de posture et s'inscrivent dans un continuum. La phénoménologie de la noirceur est affaire de perception. Dans le même temps, ajoute-t-il, à la faveur d'un renversement de couleur et de posture, le désir absolu qu'inspire François à Ginette semble présenter les mêmes caractéristiques de soumission et d'asservissement que l'amour de la femme noire pour l'homme blanc tel que l'analyse Fanon dans « Peau noir masque blanc ». Ainsi, Jung y voit une sorte de psychanalyse théâtralisée, Fanon mettant en scène l'ambivalence de sa propre conscience et de ses formes de subjectivité, le fait d'être tiraillé entre être blanc et être noir. Par ailleurs, pour lui, l'absence remarquable dans ses pièces de toute référence explicite aux préoccupations politiques de Césaire dès les années 40 dévoilerait déjà un certain rejet de la négritude. Comme le rappelle Peter Hudis dans sa biographie intellectuelle de Fanon, après la guerre, Fanon, de retour en Martinique, étudie avec Césaire et devient très proche de lui aussi bien intellectuellement que politiquement. Il s'engage dans le mouvement de la négritude autour de la revue Présence africaine, bien qu'il se montre assez rapidement sceptique sur cette notion. En effet, comme l'explique la fille de Fanon, analysant les ressorts du colonialisme et ses impacts sur les dominés, Fanon, en articulant la lutte contre le racisme dans un mouvement universel de désaliénation des victimes du racisme et des racistes eux-mêmes, conteste le concept de négritude forgé par Léopold Cédar Sangor et Aimé Césaire. Dans Peau Noir Masque Blanc, il travaillera des thèmes césériens mais en se distinguant de la perspective de la négritude pour lui préférer l'ouverture humaniste. Une prise de distance apparaît avec Césaire en effet dans le traitement de certains thèmes, notamment dans le deuxième acte des mains parallèles où Epithalos affirme ne vouloir être d'aucun siècle et que la beauté du passé, les vertus ancestrales lui importent peu. On retrouvera ce rejet du retour au passé et d'une identité mythique défendue par Césaire dans Peau Noir Masque Blanc où Fanon y affirme ne se faire l'homme d'aucun passé et refuser de chanter le passé aux dépens de son présent et de son avenir. On relève cependant dans son écriture l'empreinte incontestable de Césaire sur la langue et l'imagination dans une écriture charnelle et traversée par la violence. Fanon va même jusqu'à reprendre l'expression « la mort blanche » dans une réplique de Lucien à la scène 3 de l'œil sennois. Je le cite « la mort blanche terrassée, arrachée à son linceul, se lève ruissellante et disparaît ». Formule empruntée au cahier d'un retour au pays natal de Césaire qui décrivait alors la captivité de Toussaint-Louverture. Je cite Césaire « Ce qui est à moi, c'est un homme seul emprisonné de blanc, c'est un homme seul qui défie les cris blancs de la mort blanche, Toussaint, Toussaint l'ouverture, c'est un homme seul qui fascine l'épervier blanc de la mort blanche. » Par ailleurs, François traverse une crise existentielle qui s'ancre à la manière de Césaire dans le contexte d'un cosmos plus vaste de forces naturelles et surhumaines. Ce qu'entretient la voix qui est une sorte de voice-over présente dans la pièce extérieure à la narration qui ponctue le dialogue de paroles sibyllines renvoyant à un monde cosmique au détriment de l'ordre social humain. Dans cette crise, François relate un cauchemar à Ginette. Dans la première scène, un cauchemar qui semble tout droit sorti de l'univers de la putain respectueuse, pièce de Jean-Paul Sartre de 1946 qui se déroule sur fond de ségrégation raciale aux Etats-Unis et dont Fanon a connaissance puisqu'il la commentera dans Peau Noir Masque Blanc. Voici ce cauchemar. Tu ne sais pas, toi, ce que c'est de ne pas comprendre, ne pas comprendre ce qui t'arrive. Tu es dans ton grand lit blanc, léger comme un rêve de vol. On frappe à ta porte, des hommes entrent. Tu les vois mal, très mal. Ils parlent, tu entends mal, très mal. Et puis, ils se mettent à te frapper, à te lyncher et tu as mal, très mal. Ils s'en vont et tu n'as rien compris et tu es lourd de coups. Absence de langage commun entre agresseur et agressé, oppresseur et opprimé, peur du lynchage qui était une peur réelle de Fanon toute sa vie, on voit poindre certains aspects d'une conscience racialisée. Et malgré les filiations avec Césaire et l'esquisse de certains des thèmes de la pensée décoloniale qu'il développera par la suite, c'est sans doute l'influence phénoménologique mais surtout de l'existentialisme et de Sartre en particulier qui sont les plus prégnants. Je précise d'ailleurs que l'un des textes qui nourrira le plus la pensée de Fanon est Réflexion sur la question juive parue en 1946 et dont il étendra les chêmes d'analyse au sujet racialisé. L'historien David Massey parle même à propos des pièces de Fanon de variations de pièces de Sartre des années 40. La proximité des titres entre Les mains sales une pièce de 1948 et Les mains parallèles l'année suivante n'est certainement pas un hasard fortuit. Pour Pierre Bouvier la pensée de Sartre irrigue Fanon dans sa veine la plus existentielle celle qui affirme l'homme libre de ses choix hors des contingences. Et Sartre bien que d'une façon très différente de Fanon sera également légèrement sceptique vis-à-vis de la négritude qu'il va considérer comme simple étape à franchir vers l'accomplissement de l'humanité. En 1948 dans l'Orphée Noir préface à l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de Senghor Sartre affirme en effet que la négritude apparaît comme le temps faible d'une progression dialectique l'affirmation théorique et pratique de la suprématie du blanc est la thèse la position de la négritude comme valeur antithétique est le moment de la négativité. Ainsi la négritude est pour se détruire elle est passage et non aboutissement moyen et non fin dernière. Par ailleurs l'œil se noie peut être considéré comme la mise en scène d'une opposition existentialiste entre la vie et la mort le jour et la nuit entre deux formes de vie d'un côté l'acceptation du quotidien l'hédonisme de Lucien qui consiste à saisir la vie telle qu'elle est vécue sur terre comme forme esthétique d'un plaisir positif comme affirmation de soi et de l'autre la recherche de l'absolu. François rejette les conduites et principes moraux conventionnels qu'il voit comme une imposture et recherche au contraire l'authenticité comme le Hugo protagoniste des mains sales de Jean-Paul Sartre qui recherche l'authenticité dans la motivation de son engagement au parti communiste choix témoignant de son entière liberté et qui l'oppose aux nécessités économiques et à l'opportunisme de ceux qui sont entrés au parti uniquement motivés par la faim et par la misère. Quant aux mains parallèles son argument liminaire semble tout droit tiré de l'être et le néant paru six ans auparavant je vous cite cet argument chacune des consciences en scène à réaliser le saut du néant à l'être justifié de l'être injustifié au néant ainsi au fil du drame la conscience élevée d'Epitalos le fait passer du néant à l'être lorsque Polyxos effectuera le chemin inverse Cependant cette influence n'est pas uniquement philosophique mais aussi théâtrale En 1946 lors d'une conférence intitulée Forger les mythes Sartre liait la philosophie existentialiste à l'élaboration d'une forme moderne de tragédie rejetant le réalisme psychologique pour revendiquer un théâtre de situation Formellement le théâtre de Fanon se rapproche d'un théâtre d'idées au dialogue argumentaire proche de certaines tirades que l'on peut retrouver chez Sartre lui-même un théâtre non centré sur les personnages bien que l'écriture emprunte comme je l'ai dit tout à l'heure de l'influence de Césaire ne soit pas du tout désincarnée loin de là et que la psyché y occupe une place importante Ainsi Fanon semble avoir cherché en partie son inspiration dans les pièces du philosophe et le parricide que commet Epitalos dans les mains parallèles et que ce dernier conçoit comme un acte révolutionnaire mais que sa mère voit quant à elle comme une illusion fait écho au meurtre commis par Hugo dans les mains sales dont les motivations oscillent entre crimes politiques froidement calculés et crimes passionnels donc entre violence révolutionnaire pour autrui et violence des affects pour soi Concernant la violence justement pour Jung si l'on regarde plus loin l'accent mis par Epitalos sur la nécessité de l'affirmation de soi à travers l'acte de violence pour parvenir à un renouveau politique révèle des liens évidents et suggestifs avec les écrits politiques de Fanon dix ans plus tard et montre à quel point il avait déjà exploré et anticipé la base morale et philosophique d'une conscience révolutionnaire fondée sur la violence La différence majeure réside dans l'accent mis sur une figure révolutionnaire individuelle plutôt que sur le front uni d'un parti national J'aborderai à présent la question de la parole performative comme dialectique entre le dire et le faire Jobi Fanon dit que pour Franz le langage avait un sens complet c'est le prélude à l'acte La dialectique entre la parole et l'action et plus largement la réflexion sur le rôle politique du langage traverse la pensée philosophique de l'après-guerre et il n'est pas étonnant en ce sens d'en retrouver des traces dans les premiers écrits de Fanon On retrouve ici encore l'influence de Sartre pour qui la fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent Le philosophe existentialiste affirme en effet en 1948 dans Qu'est-ce que la littérature que parler c'est agir toute chose qu'on nomme n'est déjà plus tout à fait la même elle a perdu son innocence et selon lui l'écrivain engagé sait que la parole est action il sait que dévoiler c'est changer et qu'on ne peut dévoiler qu'en projetant de changer aussi le théâtre est-il le terrain idéal pour mettre au jour la dynamique à l'œuvre entre parole et action à travers l'utilisation d'une parole performative en effet cette caractéristique du langage implique que tout discours dans la pièce se produit à son tour comme un événement il éclate comme un acte au moment où il est prononcé ne nous laissant aucun sens que l'on pourrait paraphraser ou raconter la transformation de soi commence en transformant la parole en acte de langage autocréatif la parole est active à un niveau métaphorique le cœur des mains parallèles porte concrètement cette préoccupation comme on peut le constater à la fin de l'acte 1 je cite de l'autre côté du verbe verbe avec une majuscule du verbe émacier s'érige l'acte initial et de nouveau à l'acte 2 mais à travers les mots d'épitalos cette fois-ci où je cite de nouveau la parole parvenue aux extrêmes volcaniques s'érige en acte c'est également ce qu'affirme Lucien dans la troisième scène de l'œil se noit il nous dit quand les mots se prennent les cheveux il ne reste qu'une ressource l'action la préoccupation du rapport qu'entretient le langage à l'action à sa réalité physique et à son immédiateté est commune à Fanon et Césaire d'où cet accent mis sans doute sur les mains qui fait écho à l'idée de Fanon que le destin est dans les mains de ceux qui feront changer les choses mains liées au labeur de l'action révolutionnaire qui vient s'opposer à la contemplation à la passivité mains qui comme le dit Jung sont la base de résistance politique et de la révolution ce qui rappelle le poème de Césaire intitulé Transmutation poème plein de mains mains d'assassins de somnambules mains quelconques mais aussi mains incendiaires comme l'explique Woolward que ce soit dans ses écrits philosophiques ou théâtraux Jean-Paul Sartre poursuit la question sociopolitique du rôle du langage dans les techniques de contrôle social et de domination mais alors qu'Aimé Césaire admet que le langage est porteur de signification il est également conscient que les modes structures et genres qui constituent les moyens d'expression du langage doivent être reconnus comme étant également vecteurs de sens Sartre évite toute critique rigoureuse du langage et de l'écriture car pour lui il est direct et porte un message clair non équivoque les modes structures et genres d'écriture sont pour lui des outils mobilisés pour le sens qu'il souhaite donner Sartre affirme que les écrivains et artistes doivent prendre en charge cet outil qu'est le langage pour engager avec eux leur monde et leur époque mais François Non plus proche en cela de Césaire va plus loin car comme le rappelle à juste titre Mathieu Renaud dans la thèse qu'il lui a consacrée pour Fanon parler c'est être à même d'employer une certaine syntaxe posséder la morphologie de telle ou telle langue mais c'est surtout assumer une culture supporter le poids d'une civilisation car un homme qui possède le langage possède par contre-coup le monde exprimé et impliqué par ce langage ce qu'il développera dans Peau Noir Masque Blanc c'est l'influence de Merleau-Ponty dont il a suivi les cours à Lyon qui se fait sentir ici selon Merleau-Ponty pour assimiler complètement une langue il faudrait assumer le monde qu'elle exprime et l'on n'appartient jamais à deux mondes à la fois en effet comme le souligne l'initiateur des Cultural Studies Raymond Williams il ne s'agit pas seulement de reconnaître que les mots ont une histoire l'étymologie est là pour ça il s'agit de soutenir qu'ils sont de l'histoire solidifiée et qu'ils contribuent à faire l'histoire or comme l'affirme Jung dans Peau Noir Masque Blanc Fanon s'intéresserait davantage aux diverses manières dont le langage est utilisé pour définir attitude raciale et identité mais l'accent porte ici sur la conception d'un langage actif physique sur des mots directement impliqués dans la vie hérissés de vie ou étranglés par la vie des mots qui exercent sur l'auditeur un effet physique et l'incitent à l'action transformatrice des mots qui doivent être comme des villes en feu et les morts ressuscités des bannières et des épées il apparaît dans ce contexte à quel point la composition des pièces offrit à Fanon la pratique nécessaire pour développer dans ses oeuvres ultérieures son style linguistique unique viscéral étroitement lié à sa prise de position sur la nécessité de l'action politique et alors que le personnage de François va se retrancher dans le silence son frère Lucien à l'opposé prône un usage militant des mots à la scène 3 je vous cite un extrait Ginette dit ce sont des mots Lucien il a raison Lucien lui répond des mots dites-vous mais des mots couleur de chair trépidante des mots couleur de montagne en rute de ville en feu de mort ressuscité des mots oui mais des mots étendards des mots glaives l'amour qui vous fait vivre à la puissance seconde un mot mais un mot étranglé par la vie hérissé de vie un mot qui a soif qui a faim qui crie pleure appelle s'absorbe et se perd à noter qu'à ce moment-là la typographie en décalage à la fin de cette réplique va détacher chaque mot pour mieux les accentuer un par un et les faire éclater l'un après l'autre dans cette gradation aussi le langage est-il également mouvement j'en arrive à ma conclusion tant dans l'écriture nourrie de la poésie d'Aimé Césaire et de la philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre principalement qu'à travers la place qu'occupent ces pièces au sein du parcours de Franz Fanon l'œil se noie et les mains parallèles peuvent apparaître comme des modèles de contre-narration participant des prémices de l'engagement politique de leur auteur et esquissant certains des thèmes qui prendront davantage d'importance dans son premier ouvrage publié Pau noir masque blanc la fiction peut alors être vue comme propédotique à l'engagement politique d'autant que selon Fanon la vie imaginaire n'est pas isolable de la vie réelle c'est le concret le monde objectif qui nourrissent constamment qui permettent légitimes fondent l'imaginaire ce qui tend à rejoindre la 35e thèse formulée par Yves Citon dans son ouvrage lire, interpréter, actualiser pourquoi les études littéraires thèse qui affirme que les fictions sont à concevoir comme des laboratoires de construction de mondes à venir et comme des moyens performatifs effectifs parce que et en tant qu'imaginaire de tracer progressivement des chemins dirigeant le monde actuel avec certains de ses devenirs possibles pour Woolworth le théâtre et ainsi pour Fanon l'espace vide petite parenthèse espace vide ce qui reprend la formule de Peter Brook donc l'espace vide au sein duquel engageait la subjectivité coloniale et ce repère socio-symbolique dans la totalité de ses déterminants en rendant le corps visible dynamique et en le plaçant dans un milieu concret plausible le théâtre devient un champ d'investigation des possibilités de transformation radicales des forces historiques c'est en ce sens que Fanon peut être considéré comme participant d'une sorte d'activisme artistique à travers son théâtre les deux pièces de Fanon mettent en scène de jeunes hommes qui réagissent contre l'ordre politique social et familial le premier le rejette le second cherche à le renverser les deux pièces présentent ses projets sous un jour ambivalent si François semble réussir là où Epitalos échoue tous deux terminent dans l'incertitude les deux pièces offrent des critiques fournies des positions défendues par leur héros dans les deux cas le héros est présenté comme le personnage le moins attirant dans leurs actes d'affirmation de soi et d'autotransformation créatrice tous deux sont de différentes manières des anti-héros l'implication globale du théâtre de Fanon semble être que bien qu'il présente des exemples de refus héroïques et d'affirmations révolutionnaires l'autotransformation de la conscience et la poursuite de la désaliénation doivent être effectués d'une autre façon plus humaine que par les chemins apocalyptiques transcendantaux présentés par ces deux pièces ce qui constituera la préoccupation de ces écrits ultérieurs je vous remercie merci beaucoup pour cette communication qui montre bien la richesse et sans doute la spécificité de la politique littéraire de la politique de la littérature en ouvrant toutes les toutes les strates de signification politique philosophique et littéraire enfin oui poétique de ces pièces de ce qui nous en est arrivé donc je me je vais tout de suite donner la parole à Xavier Garnier que je vais présenter succinctement parce que parce que parce qu'il est très connu enfin nouveau en tout cas vous avez Garnier donc professeur à l'université Paris 3 sort bonne nouvelle il est spécialiste de littérature africaine en différentes langues il est comparatiste notamment plus spécialement spécialiste de littérature Swahili je mentionne son dernier ouvrage paru qui s'intitule Soni Laboutansi ou la décomposition du discours impérial décomposition impériale qui est paru en 2015 chez Cartala je mentionne notamment parce qu'il sera question de Soni Laboutansi dans son intervention je vais vous donner la parole merci Florian ah oui j'ai oublié pendant ce temps là j'ai un petit powerpoint pour les citations que je vais utiliser c'est bon ça suffit comme ça ça prend pas tout l'écran mais je sais pas comment ça fait tout à l'heure ah oui voilà donc finalement deux communications vont vraiment s'enchaîner très bien puisque Sophie a terminé sur ces mots glaives ces mots épais et je vais parler de ça je vais parler de ces mots glaives ces mots épais que les colonisés ancien colonisés les gens dans les contextes post-coloniaux vont aller ficher dans le corps de ceux qui tiennent des discours ou des récits dominants ils vont vous allez voir donc c'est juste pour faire il me semble que là il y a vraiment une convergence très forte entre ce que je veux dire sur Soni Laboutansi et puis ce que vous avez dit à propos de Franz Fanon ce sont deux auteurs qui s'inscrivent dans un contexte différent et semblable en tout cas sous la rubrique coloniale post-coloniale décoloniale vous choisissez le terme qui vous convient le mieux alors juste pour me presque compléter ma présentation de moi-même je fais partie des traumatisés comme probablement les organisateurs du grand cycle sur Storytelling et puis de cette journée les traumatisés de Christian Salmon et de cet ouvrage sur Storytelling qui m'est tombé dessus à l'époque où il est paru vraiment comme j'ai eu du mal à m'en remettre je me suis dit mais finalement voilà nous qui travaillons sur le post-colonial sur le colonial on travaille beaucoup alors depuis Saïd et puis on a Monde Saïd avec Gramsci avec les idées d'hégémonie culturelle et il y a des gens qui sont dans le contexte des études post-coloniales dont Édouard Saïd et dont par exemple les subalternistes qui nous expliquaient que de toute façon dans le contexte colonial et donc aussi post-colonial la notion d'hégémonie culturelle elle ne fonctionne pas là c'est la coercition pure et dute il n'y a pas besoin pour les coloniaux de convaincre les gens que leur discours est valable le discours sur les valeurs civilisatrices c'est un discours pour l'Empire pour la puissance impériale mais là-bas on peut l'utiliser mais c'est secondaire disons d'abord il y a la coercition d'abord il y a la domination et puis là tout d'un coup vient un bouquin qui nous explique que le récit c'est alors l'arme supplémentaire c'est à dire que si on n'a pas compris qu'il faut entrer dans le discours hégémonique on va vous persuader d'y entrer en douceur par le récit on va aller mobiliser vos affects et vous allez y participer malgré vous donc là nous qui travaillons sur le récit et puis alors le récit il y en a aussi dans le monde colonial et postcolonial il y a un nouvel argument est-ce que s'il n'y a pas de discours hégémonique sur les colonies par contre il y a du récit et est-ce que c'est pas là aussi qu'on est complice d'une certaine façon et à la fois donc cette question qui nous intéresse aujourd'hui et puis la semaine dernière de comment adapter ça à la situation postcoloniale et colonial et postcolonial c'était quelque chose qui me travaillait et donc j'étais très content d'avoir été invité j'en profite pour dire je suis très content d'avoir été invité à cette journée pour vous faire le point et puis donc pour vous parler aussi de Sonny Laboutensi qui est un écrivain congolais dont on a fêté les 20 ans de sa mort en 2015 il y a eu beaucoup de on l'a un petit peu redécouvert à cette occasion il y a eu beaucoup de publications et d'événements autour de son oeuvre et donc je vais aussi me servir de son travail que j'ai fait sur lui pour présenter ses idées mais pour vous expliquer comment je de mon point de vue j'essaye de faire cette adaptation à la situation coloniale et postcoloniale donc je idée centrale et point de départ les régimes coloniaux et d'une certaine façon cette vérité des systèmes coloniaux qui est que c'est d'abord la force et la coercition physique qui est devant et qu'après si éventuellement il y a des discours sur des discours secondaires et après s'il y a des racistes mais tout le monde est bien au courant que de toute façon il faut obéir parce que sinon c'est on vous balance en hélicoptère dans la forêt vierge dans les régimes postcoloniaux où on vous coupe des mains dans des régimes coloniaux les pires les plus violents qu'il y a pu y avoir donc tout le monde est tout courant que ça et cette espèce d'enveloppe protectrice qui marche sur le storytelling et puis l'hégémonie culturelle peut dire soyez à l'intérieur de notre récit vous y serez en sécurité ça ça marche bien dans nos sociétés et malgré tout l'interface violente on la connaît on en parle en ce moment aussi si ceux qui sont assez durs qui ont la tête trop dure pour ne pas comprendre que cette hégémonie il faut l'accepter on leur envoie des CRS et la violence elle apparaît tout de suite la violence d'état elle apparaît aussi dans le soft power dès qu'on pousse un peu l'autre texte avec lequel je vais dialoguer c'est celui d'Yves Citon qu'on a beaucoup sollicité mythocratie puisque lui il apporte des réponses et notamment il fait bien cette distinction entre le storytelling quand ça marche bien et puis des régimes durs où là le storytelling c'est juste un alibi mais il y a la coercition forte donc l'interface policière voire militaire ou en tout cas violente du storytelling politique il est aussi présent dans nos sociétés dites démocratiques et les discussions sur la violence de l'ultra gauche ceux-là à l'ultra gauche c'est ceux qui sont imperméables au discours de persuasion etc à ce moment-là il n'y a plus qu'une solution c'est de taper donc il y a toujours cette proximité avec la violence il me semble que c'est un point de départ important c'est peut-être une sorte de fil rouge discret du bouquin de Salmon cette question de la violence mais de mon point de vue c'est vraiment central c'est lié c'est peut-être un soft power mais la question de la violence c'est que vous allez voir qu'elle va surgir beaucoup chez Sonny Laboutensi et connecter à la section du récit pour ceux qui ne connaissent pas Sonny Laboutensi ce sont des textes qui mettent vraiment qui font exister la violence à la centrale c'est en même temps c'est des textes où les récits fourmillent dans tous les sens il y a une profusion et cette connexion entre la violence et le récit vraiment il l'opère c'est même un des nerfs de son écriture alors je voudrais vous citer la première citation que je voudrais qu'on lise c'est pas du Sonny c'est Amadou Kuruma pour expliquer comment alors admettons que les colonisateurs et puis les régimes post-coloniaux qui ont récupéré d'une certaine façon cette espèce de pouvoir pour le pouvoir qui justifie de rien d'autre que lui-même et qui éventuellement s'accompagne d'un alibi mais tout le monde est au courant que le pouvoir c'est le pouvoir point final et que c'est l'explicite du roman c'est l'explicite de Amadou Kuruma donc je le dis la négrissie et la vie continuèrent après ce monde ces hommes nous attendaient le long de notre dur chemin donc voilà tous ces beaux slogans tous ces beaux discours alors pas mis sous forme de storytelling mais toutes ces idéologies les indépendances politiques le parti unique l'homme charismatique le père de la nation les prononciamentus dérisoires la révolution puis les autres mythes la lutte pour l'unité nationale pour le développement le socialisme la paix l'autosuffisance alimentaire et les indépendances économiques et aussi le combat contre la sécheresse et la famine on est en plein actuellement là-dedans la guerre à la corruption au tribalisme au népotisme à la délinquance à l'exploitation de l'homme par l'homme salmigondi de slogans qui à force d'être galvaudés nous ont rendu sceptiques pelés demi-sourds demi-aveuble à faune bref plus nègres que nous l'étions avant et avec eux chose qui me frappe si on voyage dans beaucoup de de ce qui reste de régime encore en cours c'est les slogans développement durable très bien tout un discours qu'on a aussi en Europe mais par contre s'il y a des élections là tout de suite on voit les chars qui sortent donc on voit vraiment derrière ces slogans avec lesquels on est tous d'accord éventuellement accompagnés de récits s'il fallait personne n'est dupes peut-être ici un peu mais là-bas très peu sont dupes on sait très bien qu'on a intérêt à faire semblant d'y croire on a intérêt à faire semblant de mobiliser nos defects pour y croire parce que sinon les chars sortent tout de suite donc il y a ce rapport si on est dans le storytelling on a une zone de sécurité si on en sort on est exposé à une violence brutale et directe la question donc la point de départ que je voudrais poser la question de la crédibilité du discours et donc du récit ne se pose pas vraiment même si le récit est peu crédible quand on met au récit le progrès la postérité le développement durable la solidarité nationale les droits des femmes j'irais même jusque là d'une certaine façon ça peut être mis en récit aussi les sujets de nombreux pays post-coloniaux voient ces discours fonctionner comme des sortes d'incantations protractrices qui vaut mieux faire mine de partager mais encore une fois me semble-t-il c'est en tout cas l'hypothèse que je vous suggère mais qui est bien sûr très à mettre en débat et je m'expose un peu en la mettant elle est je ne sais plus comment je voulais finir ma phrase elle n'est pas partagée c'est une sorte d'incantation on a intérêt de faire mine de partager encore une fois d'où l'importance de rester dans l'axe du récit ou du storytelling si on veut être épargné si on veut rester en sécurité alors je mobilise une autre citation avant d'en avoir des citations de Sony c'est Bakhtin puisque ce que je suis en train de vous dire c'est merveilleusement dit par Michael Bakhtin à propos de ce qu'il appelle la parole autoritaire alors dont ne fait pas partie le storytelling puisque le storytelling c'est justement une façon de transformer une idéologie qu'on veut imposer de façon autoritaire faire participer les gens par une parole persuasive qui va mobiliser la secte et qui vont partager la réalité où il est compris de ce qui se passe en tout cas dans le Congo qui va nous intéresser à l'époque en tout cas Sony écrit son oeuvre c'est la parole autoritaire qui est décrite et qui est définie de façon magistrale par Bakhtin dans cette citation donc la parole autoritaire exige de nous d'être reconnue inconditionnellement inconditionnellement aussi n'autorise-t-elle aucun jeu avec le contexte qui l'en chasse ou avec ses frontières pas de commutation graduelle et mouvante de variations libres créatives et stylisatrices elle pénètre dans notre conscience verbale telle une masse compacte et indivisible il faut l'accepter tout entière ou tout entière la rejuter et à ce moment là on se fait mitrailler ou au moins au moins emprisonner elle est inséparablement soudée à l'autorité pouvoir politique institution personnalité avec elle elle dure avec elle elle tombe donc la parole ne tient pas toute seule derrière il y a des armes pour la faire tenir elle n'a pas cette énergie de tenir toute par elle-même on ne peut la partager approuver l'un tolérer l'autre écuser le troisième aussi la distance par rapport à la parole autoritaire demeure-t-elle immuable de bout en bout le jeu des distances convergence et divergence rapprochement et éloignement est ici impossible aucune marge de manœuvre donc par rapport à la parole autoritaire on doit la valer telle qu'elle est et la garder inentamée en soi tout le problème et de comprendre donc là la question qu'on va se poser quelle alter-énonciation et si elle n'a même pas besoin de récit celle-là cette parole-là c'est un bloc on doit l'avaler comme ça comment le récit peut naître là-dedans et est-ce que le récit peut servir à la à la désamorcer à la faire tomber à la ou alors non est-ce qu'elle peut est-ce qu'il y a un récit qui peut encore tout en la laissant fonctionner et rajouter encore de la coercition à la coercition et de la de l'imposition à la position citons se sert beaucoup de cet ouvrage très inspirant de James Scott la domination et les arts de la résistance j'ai oublié de citer ce subalterniste indien qui a fait un ouvrage en 96 qui s'appelle donc le subalterniste s'appelle Ranajit Gura et qui est le titre de l'ouvrage Dominance without hegemony donc la domination sans l'hégémonie donc qui pose cette thèse-là de toute façon c'est la domination elle est c'est une coercition il n'y a pas besoin d'hégémonie dans les colonies en Inde notamment pour exercer le pouvoir James Scott donc dans son ouvrage sur la domination et les arts de la résistance se place de ce point de vue de subalternes qui sont soumis à un pouvoir et ils s'intéressent à la façon dont il y a un contre-discours qui peut subalterne dans cette zone infrapolitique de gens qui font semblant de se soumettre mais qui quand ils sont entre eux ou à leur part un regard un peu appuyé sur leur chef laisse s'entendre que ça résiste quand même qu'ils ne sont pas complètement bons ils obéissent parce qu'ils sont un peu ils n'ont pas envie de se faire virer mais là-dedans il y a une espèce de possibilité de développer une résistance par des récits subalternes par des récits infrapolitiques qui vont poser un problème au pouvoir donc il y a le récit pour Scott et donc si-t-on s'appuie beaucoup sur ça peut se placer du point de vue de cette catégorie subalterne il peut opérer une sorte de résistance alors pour si-t-on il voit la possibilité de créer des mythes et de là reconquérir quelque chose une parole et renverser éventuellement le pouvoir par la création d'un imaginaire de gauche et par des mythes de résistance à partir de ce niveau alors tissé de rumeurs de paroles obliques de paroles discrètes de ce niveau infrapolitique très bien on se dit est-ce que dans les situations coloniales post-coloniales où il y a cette hégémonie au contraire domination sans hégémonie ça peut marcher cette histoire-là est-ce qu'on pourra trouver alors voilà une citation de Fanon j'en viens avec Fanon qui me met la puce à l'oreille sur cette question-là et puis moi j'ai travaillé aussi pas mal sur les questions ma thèse c'était sur la question de la magie dans le roman africain et donc tous ces récits-là du monde occulte de sorcellerie qui sont qui sont qui relèvent de l'infrapolitique et qui la sorcellerie et les récits de sorcellerie ont explosé à l'époque coloniale c'est un phénomène qui est lié à la domination coloniale il y avait c'était présent dans des cas très particuliers mais on a observé les sociologues ont observé que ça a explosé au moment de la domination coloniale ce type de récit-là est-ce que ce type de récit-là c'est ce dont parle Scott est-ce que c'est un potentiel de résistance est-ce que là-dedans dans ce monde invisible dans ce monde de la nuit se génère une parole de résistance France Fanon nous désenchante tout de suite dans les derniers de la Terre avec la citation 3 alors je ne suis toujours pas aux citations de Sony elles vont venir mais que je trouve alors vraiment c'est à partir de là là l'espoir de Citon il ne marche plus si on suit Fanon qu'est-ce que nous dit Sanon entre ce temps donc il parle de la colonie il parle de la vie dans les colonies entre temps cependant la vie continue et c'est à travers les mythes terrifiants si prolifiques dans les sociétés sous-développées que le colonisé va puiser les désinhibitions à son agressivité donc au contraire là le récit il va servir à empêcher la révolte il va servir ça va être une nouvelle forme de storytelling généré par les dominés eux-mêmes ça ne servira pas à la résistance ça servira au contraire à limiter leur capacité de résistance génie malfaisant qui intervienne chaque fois que l'on bouge de travers c'est moi qui surligne parce que ça correspond exactement à la station de Bactine vous êtes un peu de côté on ne peut même pas avoir besoin de vous envoyer des chars vous allez avoir des récits de sorcellerie qui vont être encore plus terrifiants hommes léopards hommes serpents chiens à six pattes zombies toute une gamme inépuisable d'animals cul ou de géants qui disposent autour du colonisé un monde de prohibition de barrage d'inhibition beaucoup plus terrifiant que le monde colonialiste alors là on se retrouve dans un panorama totalement désespérant et ces récits là notamment de sorcellerie sont des récits dont on voit tout à fait très vite la connexion avec la violence et l'ultra-violence les lynchages de sorcières ou de sorciers sont des faits historiques enfin des faits avérés des voleurs de sexe qui se font lyncher dans la rue on a eu ce phénomène là ces 10 dernières années dans la rue de l'Ouest donc le récit et son débouché violent la connexion elle est faite là les anthropologues les sociologues la voient on la voit à l'oeuvre donc c'est pas là qu'on va pouvoir a priori en tout cas comment est-ce que ça à partir de ça on va pouvoir provoquer un alter discours un contre-récit est-ce que c'est là qu'on va chercher ou pas notre résistance donc j'en viens enfin à Sonny Laboutancy que je présente quand même qui est né en 45 mort en 95 je vous le disais non né en 47 mort en 95 dans un de ces textes qui a été le premier publié en France un des romans non c'est pas cette citation là je veux qui s'appelle La vie ennemie c'est le premier texte qui a été publié le premier roman qui a été publié en France il y a un avertissement qui est un texte extraordinaire programmatique de beaucoup de son oeuvre et de ça et voilà ce qu'il dit dans cet avertissement par rapport à cette question de la violence et de la peur de la répression il dit deux choses il y a deux phrases que je veux extraire j'écris pour qu'il fasse peur en moi première proposition j'invente et je trouve celle-là est encore plus programmatique pour comprendre sa littérature j'invente un poste de peur dans ce vaste monde qui fout le camp comment je lis cette proposition qu'est-ce que vient faire la peur là-dedans il me semble que c'est et comment la peur va pouvoir faire naître des récits les récits de sorcellerie dont je parlais sont bien des récits de la peur qui ont à voir avec ça le monde de la nuit est un monde de terreur c'est ce que dit Fanon donc lui il en fait un programme d'écriture et il fait partie de ces écrivains qui inventent une résistance à un ordre du monde gâché de la mocheté comme il dit etc avec la peur on va pouvoir fabriquer du récit de résistance contrairement à ce que nous dit au constat implacable que nous fait Fanon alors je vais connecter ça va être mon axe puisque le titre de ma communication c'est la question de la douleur ce que va faire soit dit la technique on pourrait dire même si c'est pas en termes de technique qu'il faudrait le dire mais c'est de connecter la peur à la douleur ou de transformer cette peur en douleur et de créer d'inventer une poétique de la douleur il s'agit donc de faire face à la parole autoritaire en travaillant sur la violence qu'elle porte avec elle cette parole autoritaire avec laquelle il engagera je cite des extraits de citation de Sonny à un rapport de force majeure il dit ça par rapport à la langue mais on peut dire que la langue française déjà c'est cette parole autoritaire pour lui dans ses lettres à José Pivin donc que vous avez là deux extraits des lettres donc dans les années 70 avant d'être connu comme écrivain il avait une correspondance avec un homme de radio du monde culturel en France je n'explique pas dans ce sens ça s'est fait ces lettres sont publiées vous les trouverez dans sa correspondance dans l'édition de la revue noire qui sont la meilleure introduction à cet écrivain pour ceux qui ne le connaissent pas je trouve ce sont des lettres extraordinaires où à cette époque où il était poète et encore inconnu il n'arrête pas dans ses lettres écrites entre 73 et 76 dans un Congo livré à une dictature marxiste-léniniste dur il n'arrête pas d'hurler sa douleur alors il a une expression étrange de se voir clouer des slogans dans la peau c'est l'expression qu'il utilise et ça revient là j'ai fait deux extrêmes on la retrouve partout cette image ces slogans alors j'ai parlé je vais dire c'est les mêmes développement durable solidarité émancipation auto-séance alimentaire c'est pareil c'est des slogans qu'on est en train de clouer dans la peau des gens parce qu'encore une fois derrière si vous n'êtes pas d'accord et si vous voulez prendre le pouvoir on vient de le voir encore au Congo là on le voit au Burundi actuellement enfin on le voit partout tout de suite c'est la violence la vérité montre son masque par contre on voit bien que ces slogans ils servent à dialoguer à l'ONU et puis que tout le monde fait semblant d'être tu c'est formidable le développement durable on partage donc Sony il avait vu ça je pense avant beaucoup de gens donc nous il nous faut il nous faut être il faut être au comité central ou bien c'est n'importe quel gentil monsieur qui vient vous clouer sa merde dans le sang tu sais José les communistes ils ont cloué des saletés dans ma peau et très profondément mais là c'est les communistes mais après ça sera autre chose c'est parce que là c'est la phrase mais de l'autre côté du fleuve c'est un discours de l'authenticité ethniciste soutenu par le bloc l'autre bloc c'était exactement pareil donc ça aussi il a les deux c'est pas la question de savoir quel est le bord idéologique qu'on lui cloue des slogans dans la peau qu'on lui fasse brouter de force Sony refuse de se laisser vider par un usage asservissant de l'idéologie et il veut il va travailler avec cette douleur c'est quand même une image forte on me les cloue dans la peau et ça me fait mal et ça me fait souffrir et là c'est plus c'est pas une métaphore enfin on peut dire c'est une métaphore pas une métaphore ce terme est toujours un terme qui obscurcit la question prenons-le comme ça c'est la douleur de ce clouage qui est c'était l'image d'un autre écrivain congolais de Chikari Wistapty qui fait un portrait de Sony et dit que Sony c'est un fétiche à clous c'est quelqu'un qui a plein de clous il utilise cette expression il est cloué de partout il avait bien lu je pense il s'intéresse alors là c'est là la transition avec ce que je viens de dire Sophie à ce qui dans les mots s'incruste dans nos corps et il va trouver une position de force dans une façon très particulière d'accrocher les mots à son corps il faut il va falloir si les mots peuvent être cloués dans mon corps je peux aussi les clouer dans le corps de l'autre et je peux les retourner ce sont des armes ce sont des clèves ce sont des dans un des textes c'est encore dans la vie ennemi dans un des textes par exemple dictateur celui qui a le discours dominant voit proliférer un mot partout cloué dans les murs de la ville écrit avec le sang de sa principale victime son principal opposant qu'il a découpé en morceaux le mot enfer et le mot enfer est partout et bien se mettre sur son propre front vient se clouer là ce qui fait qu'il se fait immoler pour faire disparaître le mot parce qu'il a après plusieurs opérations de grève de peau le mot reste là cloué dans sa peau le titre d'un du quatrième roman de se publier en France de Sonny Laboutensi les sept solitudes de Lorça Lopez renvoie aux sept clous que se plante quotidiennement un personnage central qui est Lorça Lopez qui vient de tuer par jalousie sa femme on va je vais m'y dire qu'il est en intersexualité parce que c'était partie aussi c'est intersectionnalité c'est bien une femme là c'est un homme qui se cloue des choses mais c'est quelqu'un qui a fait de la violence qui a exercé une violence sur sa femme je cite juste en signe de deuil Lorça Lopez se plantait sept clous qu'il appelait les solitudes et une douzaine d'aiguilles dans le fanon il les mettait le matin à l'heure du crime et ne les enlevait que le soir avant le coucher complet du soleil et il se met sur la place de la ville au milieu et là il expose il se met ses sept clous je vous ai mis une petite non pas je vous la mets avant voilà Notre-Dame des sept douleurs une des représentations des sept glaives il y a bien sûr dans les sept solitudes de Lorça Lopez une référence à cette je ne sais pas comment appeler cette représentation de la Vierge transpercée les mots sont comme des clous qui viennent s'incruster dans les corps où ils deviennent l'épicente de vagues de douleurs or dans le roman les sept solitudes de Lorça Lopez une recomposition du monde sans vouloir se faire autour du corps souffrant exhibé de Lorça Lopez c'est la citation qui précède là les six premières années qui suivirent l'enterrement avorté puisque je ne veux pas ces détails mais c'est la femme de Lorça Lopez qui a été tuée on n'arrive pas à l'enterrer parce que l'Empire est tellement désorganisé que la police ne fait pas le contrat donc elle est en train de pourrir sur place et lui pendant ce temps là il se voyait le genre de récit auquel on a affaire donc on l'enterre et puis dès qu'on entend que la police arrive de la capitale on la déterre à nouveau donc les six premières années qui suivirent l'enterrement avorté puisque ce n'est pas un vrai enterrement nous le vîmes clopant tout couvert d'aiguilles et de clous saignant frais charbonné et cendré la tête rasée comme un oeuf bouffée par la fièvre de Baltaïonça et la gale et nous le vîmes aller et venir chantant l'hymne des sept solitudes jour et nuit Valencia était redevenue une grande ville à cause des foules qui venaient s'y arrêter pour attendre la police et le dénuement du crime de Lorça Lopez cette histoire est étrange nous nous installons ma famille et moi pour voir comment elle finira la foule vient ça devient un nouveau centre du monde d'une certaine façon la foule vient de partout des touristes des curieux etc ils viennent participer qu'est-ce que c'est cette histoire ils viennent voir une communauté alors on parlait de la semaine dernière de ces à partir de l'article de Crenshaw sur l'intersectionalité comment faire des coalitions des alliances comment créer des sortes de communautés de contre-nature à partir de cette notion d'intersectionalité là une communauté étrange en train de s'agréger autour de ce corps souffrant la douleur de Lorça Lopez est un trou noir nous ne sommes pas dans le cas d'une contre-narration qui serait portée par un contre-discours mais dans l'exhibition messianique d'un corps souffrant qui ouvre qui veut ouvrir un nouveau poste de peur ou un nouveau poste de douleur en ce vaste monde qui ouvre un nouveau centre de gravitation pour le monde qui a cette intention là la connexion avec l'article de Crenshaw et la question de l'intersectionalité je voudrais la faire ici on pourrait dire que Lorça Lopez se retrouve dans une position intersectionnelle il est le mari jaloux amoureux de sa femme il la tue parce que là les femmes chez Sonia Boutou sont complètement débouchées elles couchent avec tout le monde etc il ne supporte plus il la tue à cause de ça le mari jaloux et il est assassin il a ces deux ces deux attributs de sa personnalité honteuse qui doit faire qui doit qui sont comme deux clous plantés en lui il ressemble à ces êtres de bordure qui se constituent à la lisière à la lisière des discours dominants dont il se cloue le vocabulaire dans la peau et là c'est chez Crenshaw elle en parle vraiment dans ces termes là noir c'est pas je suis une personne humaine et j'ai un attribut je suis noir c'est pas je suis une personne humaine j'ai un attribut je suis femme et puis après je concilie ces deux attributs ce serait assez facile de trouver la rhétorique qui permettrait de concilier ces deux attributs non je suis transpercé par le fait d'être noir et je ne suis que noir d'accord là je pourrais avoir un discours de la négritude afrocentriste etc qui serait cohérent une rhétorique qui se développerait mais je suis transporté par un autre clou je ne suis que femme et j'ai un autre discours tout prêt pour le défendre mais là ces deux clous là ils entrent en contradiction en interférence ils sont en intersectionnalité et les deux rhétoriques toutes prêtes elles commencent à entrer en turbulence dans cette espèce d'expérience corporelle de ces deux de choses qui ne sont pas des attributs qui sont des expériences intériorisées fichées dans le corps il ne s'agit plus d'étiquettes attribuées ou assignées à une personne mais de clous enfoncés dans un corps non plus une personne humaine qui brandit avec fierté ces attributs de noir de femme de pauvre mais une entité douloureuse qui cultive la honte d'être tout ceci à la fois et qu'il n'y a pas de discours parce que les discours se fracassent les uns les autres dans l'expérience qui fait d'être à la fois jaloux ils pourraient justifier les criminels etc. pour le cas leur salopèse je me place moins du point de vue de la possibilité d'une contre-narration que de l'ouverture d'un espace d'enlisement de la narration manipulée parce que c'est quand même le gros problème que nous pose Salmon la narration et la possibilité de manipuler les récits c'est ça le cœur le ver dans le fruit on pourrait dire comment imaginer qu'une voix puisse s'élever d'un lieu d'un poste de peur sans doute qui apporterait des énoncés inassignables et qui serait par leur présence même et là c'est exactement résonant avec ce qu'a dit Sophie à l'instant qui serait par leur présence même des événements déstabilisateurs pour le récit et pour toutes formes de récits du pouvoir les énoncés du pouvoir eux-mêmes peuvent être repris dans une poétique de la douleur non plus assis sur l'autorité d'une entité stable et d'un pouvoir mais sur la peur que celui-ci inspire et sur les douleurs qu'il provoque alors à ce moment là le récit l'instance énonciative c'est pas une instance c'est la peur et c'est la douleur connectée à cette peur qui peut avoir la puissance pour défaire le pouvoir dans un tel contexte le pouvoir du récit en tout cas c'est pas étonnant que dans un tel contexte ait pu émerger donc ces poétiques de la douleur ou ces poétiques de la honte Sonny Laboutensi se définissait comme un écrivain de la honte c'est comme ça qu'il se alors Césaire d'une certaine façon était déjà un écrivain de la honte avec le cahier d'un retour enfin ce sentiment de honte qui est posé c'est ça qui lui a donné la puissance ensuite qui va se développer et l'opération qu'il va faire à partir de cette honte dans le cahier d'un retour dont une des caractéristiques est de mettre en oeuvre des récits non pas de la violence mais de l'expérience douloureuse qu'on en fait en plaçant les énoncés narratifs dans un contact intime avec la violence postcoloniale s'exerce une poussée par la langue susceptible éventuellement de bousculer le storytelling c'est bien ce que cherche si on lit Citon il s'intéresse à ça à l'idée que des récits peuvent pas forcément permettre de faire passer un contre-discours mais simplement que ces récits ou ces contre-récits puissent exercer une poussée sur une idéologie dominante il utilise ce terme de la poussée que je trouve un terme intéressant si c'est à nouveau imposé à nouveau au niveau de l'idéologie toute faite et bien on voit bien qu'on va retomber dans le même problème ça va être Mobutu avec l'authenticité oui c'est un contre-récit mais donc par contre un récit qui va exercer une poussée il faut et là encore une fois je vais être en résonance avec la communication qui précédait il faut qu'il se gorge de vie par un biais irréfutable dans un contexte saturé par l'abitra du pouvoir et ce biais irréfutable c'est la peur la honte ou la douleur c'est ça ils n'ont pas d'autre justification d'une certaine façon ces récits là que cette expérience de la peur de la honte et de la douleur alors seront susceptibles d'apparaître ce que Sonny l'aboutancy appelle c'est toujours un terme qui est dans l'avertissement de la vie ennemi des chers mots de passe il écrit avec des chers mots de passe avec des traits d'union qui circulent dans des collectivités hétérogènes et en pouvoir d'agrégation c'est la métaphore aussi du ballon de foot on fait passer ces chers mots de passe et on crée une communauté qui font circuler n'est-ce pas ce qui se passe dans le fonctionnement des rumeurs publiques sur lesquelles Sonny l'aboutancy invite les écrivains à se greffer pour écrire ce qu'il appelle aussi des romans trottoirs et je termine par une citation qui est vraiment un manifeste littéraire de Sonny l'aboutancy sur la question de la rumeur et l'invitation aux écrivains à faire du roman trottoir et là c'est presque programmatique sur ce contre-vécit qu'on est en train de chercher quand le peuple parle la parole prend sa mesure exacte elle tourne en folie et dévaste tout l'histoire perd sa raison d'être ceux qui écrivent des romans devraient savoir qu'on ne sera jamais plus romancier que par la bouche du peuple elle invente dans les moindres recoins de la parole sous le moindre clin de mots le roman trottoir restera imbattable à tout point de vue chez nous les histoires poussent comme des champignons elles imitent la luxuriance de la jungle elles élargissent une existence maigre qui finit par nous tenir à l'étroit toutes nos histoires et tous nos racontards tentent de nous sortir de la géométrie tracée par la réalité moribonde où nous enferme le dénuement matériel est la dévirginisation de notre conscience la misère spirituelle est la plus bête de toutes les misères c'est pour lutter contre elle que nous nous évertions à inventer l'inflation des langages nous avons toujours réussi des échappatoires fulgurantes au tribunal des mots nous sommes le seul peuple du monde à avoir obtenu un non-lieu devant la dictature du verbe que diable nous sommes plus malins que les mots voilà avec ces racontards et de tels racontards ils ne sont pas configurants mais ils opèrent des poussées déstabilisatrices et ça sera déjà pas mal merci beaucoup pour cette communication qui d'une part effectivement entrait parfaitement en résonance avec la précédente dans la façon dont la littérature peut entrer dans un rapport conflictuel avec un discours de pouvoir et maintenant je vais passer la parole à la salle parce que j'ai des questions je pense qu'il vaut mieux que la salle on va monopoliser la parole mais je viens juste commencer d'abord en remerciant tous les deux pour vos interventions qui effectivement étaient très en résonance l'une avec l'autre et en fait je voudrais rebondir sur la fin de l'intervention de Xavier j'avais eu le sentiment tout du long de ton propos que ce vers quoi tu allais enfin ou à l'est Saunil aboutant-ci enfin toi avec Saunil aboutant-ci c'était vers du contre-récit qui au fond était tout sauf du récit puisque avec la peur la honte la poussée on n'est plus dans l'ordre du narratif on est vraiment dans l'ordre au fond de l'affect donc dans la dans l'émergence de quelque chose qui est pas narratif et puis le dernier extrait que tu as passé nous fait revenir au roman trottoir donc au fond ma question elle a à voir je pense avec le rapport entre le narratif et puis ce que j'appellerais l'affect pour désigner quelque chose qui serait de l'ordre d'un nom narratif qui semble quand même désigné par toi et par lui pour pointer ce qui pourrait venir déstabiliser la parole autoritaire pour reprendre le terme oui oui c'est très clair parce qu'effectivement il y a une petite contradiction dans le les romans en tout cas de Sonny puisqu'il est aussi poète et amateur même son théâtre c'est vraiment fait avec une multiplicité de récits qui n'arrêtent pas de s'entrecroiser les uns les autres donc les récits c'est vraiment c'est central dans son écriture et donc toute la question c'est savoir effectivement est-ce que moi le truc qui m'intéresse beaucoup c'est qu'est-ce que dit Fanon c'est-à-dire il dit finalement le récit c'est ces récits de sorcellerie dont on pourrait se dire qu'ils nourrissent aussi parce que ces récits de sorcellerie c'est bien des récits qui sont nourris par la rumeur enfin ou ces récits de je vous ai cité l'exemple du rétrécisseur de sexe de sexe il y a un beau bouquin de Julien Bonhomme sur cette rumeur incroyable qui s'est passé de ville en ville à distance dans des périodes dans des phases donc qui dépouchaient sur des lynchages dans les rues donc c'était de comprendre effectivement comment avec ces récits terrifiants qui sont des récits inhibiteurs et d'une certaine façon qui sont qui confortent le système de domination et de coercition avec cette rumeur là qui peut être mortifère enfin qui fait qu'un peuple va encore plus s'enfoncer dans comment aller chercher cette dynamique rumourale je ne sais pas si l'objectif existe pour aller au contraire vers une résistance il me semble là je n'ai pas tout je n'ai pas complètement la réponse mais une hypothèse ça serait cette histoire de la transformation de la peur en la douleur une poétique de la peur effectivement c'est la question de la sorcellerie et c'est ses récits qui est terrifiant et qui font qu'on n'ose plus bouger et qu'on reste dans le rang la douleur parce qu'il y a beaucoup de même si lui j'avose un poste de peur mais il y a aussi beaucoup de déclarations où il dit que sa littérature est hurlée et criée et beuglée et en fait elle est beuglée par quelqu'un qui a mal donc mais maintenant je ne sais pas il faudrait continuer à travailler pour voir qu'est-ce que ça veut dire dans la façon techniquement dans la façon de raconter de faire des récits d'une poétique de la peur et une poétique de la douleur comme on passe de l'un à l'autre mais je vois bien le problème et je pense que c'est effectivement un problème encore ouvert ne pas renoncer au récit mais c'est finalement le problème que pose du coup le bouquin de Salmon et qui justifie toute l'opération de recherche je pense si c'est ça le récit et bien nous on ne veut pas y renoncer au récit parce qu'on pense que c'est au cœur quand même aussi d'une bonne partie de l'activité littéraire il faut trouver des solutions et puis affiner encore pour moi il m'a fait l'effet bourdieu le bouquin de Salmon quand j'ai lu les bouquins de Bourdieu sur la littérature je me suis dit il faut à tout prix qu'on sauve et là quand j'ai lu le bouquin de Salmon il a fait une thèse avec Bourdieu ah ben voilà c'est la même équipe en prolongement de ce que vient de dire Anne j'aurais aimé que il y a plein de choses qui se bousculent je vais réduire j'ai l'impression d'être plus d'être plus nègre qu'avant arriver à ce stade de la réflexion d'être profondément sceptique j'aurais aimé que tu reviennes Xavier sur cette question de la crédibilité du récit tu dis qu'il ne se pose pas vraiment j'aurais aimé que tu développes un peu ça j'aurais aimé avoir votre avis à tous les deux sur cette idée de pensée décoloniale qu'est-ce que ça apporte par rapport à ce qui précède à tous ces slogans finalement qu'on peut qu'on peut énumérer est-ce que la solution le retour du crédit la crédibilité serait justement dans la prise en compte de ce corps traversé par au moins deux discours je réponds à la première question et peut-être pour vous pour le décolonial parce que je suis moins au fait sur le thème de décolonial par rapport à ce colonial moi je suis un peu perdu là-dedans encore une fois j'aurais tendance à dire que les mots portent peu et que c'est ce qu'on met derrière qui est important sur la question de la décrédulation du récit effectivement là je pense que c'est vraiment un enjeu alors moi j'en parlais par rapport au récit du pouvoir en contexte colonial et des nouveaux pouvoirs en contexte après les indépendances qui avaient un alibi mais en fait dont personne n'était dupe me semble c'est encore une hypothèse c'est peut-être pas vrai mais que ce soit encore les dictatures marxistiennistes ou les dictatures de l'authenticité je pense pas que les gens alors Mobutu Sonny Laboutensi lui-même il dit qu'à un moment il a été sous charme de Mobutu donc il y avait peut-être une petite participation ce personnage flamboyant etc mais en tout cas chez lui ça n'a pas duré longtemps et on peut se dire que sur beaucoup de gens ça n'a pas non plus duré longtemps on savait qu'il fallait mieux être du côté de Mobutu tant qu'elle a le pouvoir on a vu comme elle s'effondrait vite on se dit que la décrédibilisation elle était elle nourrit elle travaillait depuis un moment quoi donc c'est c'est cette question là après effectivement est-ce que c'est une décrédibilisation on ne croit à aucun récit c'est là peut-être que c'est compliqué que le récit du pouvoir personne n'y croit mais par contre des récits qui se construisent dans des mouvements de résistance sur le genre épique ou héroïque il dit mais justement c'est un petit peu ce qu'on reproche aux situations post-coloniales en tout cas sur le continent africain c'est qu'ils ont du mal à constituer des récits militants pour à part des approches messianiques un peu mais des discours construits qui soient alors c'est Che Guevara qui est obligé de venir et puis qui se qui se perd là-dedans parce que ça ne prend pas donc je ne serais pas non plus catégorique qu'il n'y a pas d'adhésion mais les types d'adhésion à des mouvements de résistance ne sont pas des croyances à des idéologies portées par des récits mais c'est des adhésions plus ou moins mystico-politico-mystiques qui sont dangereuses quel est le lien avec la situation coloniale post-coloniale je n'en sais rien mais moi je n'ai pas plus à dire que ça mais enfin c'est vrai que c'est une question importante parce que si dernière chose parce que je fais la pub quand même pour ce qui se passe actuellement à la place de la République qui est à mon avis quelque chose de très important et on voit bien que beaucoup beaucoup de discussions qui ont lieu là c'est sur cette question que mais c'est pas nouveau mais on voit à l'oeuvre c'est à dire toutes ces histoires qu'on nous raconte qu'on nous raconte qu'on nous raconte on voit bien que maintenant plus personne n'y croit donc avec les gens qui sont au pouvoir sont bien responsables mais cette perte de foi dans un discours du pouvoir elle peut être très productive de quelque chose de nouveau donc je fais ma petite fume donc par rapport à je parlerai plus précisément de Fanon mais de la question des coloniales déjà d'un point de vue historique Fanon se place au moment des luttes de décolonisation lui-même il va prendre part il va partir en Algérie il va dans son hôpital en Algérie soigner les militants du FLN il va être très très actif théoriquement et lui-même dans sa pratique dans les luttes décoloniales donc c'est une dimension très importante une dimension à plusieurs niveaux parce que il parle de l'aliénation il parle de la discrimination mais il parle également de l'exploitation il y a également une analyse politique notamment influencée par le marxisme qui va aussi entrer en compte dans cette pensée décoloniale dans cette pensée de la situation des pays et des sujets colonisés qui va mêler ces différents aspects c'est Peter Hedis qui dit que pour lui Fanon va au-delà de la discrimination et de l'exploitation jusqu'au recoin les plus enfouis de l'aliénation et ce qui rend l'aliénation si pénible c'est qu'elle est auto-infligée donc aussi lui-même en tant que psychiatre il va chercher dans ses différents aspects politiques économiques psychiatriques etc maintenant je ne suis pas spécialiste des post-colonial studies mais après il y a à la fois un héritage en même temps des différences aussi souvent entre les penseurs des post-colonial studies et les écrivains des coloniaux alors les écrivains des coloniaux que ce soit France Fanon que ce soit C.L.R. James entre leurs écrits qui ont à la fois beaucoup inspiré ont été des modèles souvent pour les post-colonial studies même s'il y a quand même des désaccords profonds notamment dans l'utilisation de certains concepts politiques qui font que on ne peut pas les placer en filiation directe non plus sur certains sur certains aspects politiques même si encore une fois je ne suis pas entièrement spécialiste de la question non plus je ne sais pas si ça répond mais du coup j'avais envie de vous vous demander de revenir sur cette idée dans le théâtre de Fanon à la fois de contestation de la négritude vous mentionnez Saint-Goré et Césaire et en même temps d'influence des thèmes césériens enfin de la poésie de Césaire et voilà je me demande dans cette succession d'étiquettes post-coloniales s'il n'y a pas des effets de lecture au moment où il écrit Fanon certes d'un point de vue vraiment stylistique on le sent à l'écriture l'influence de la lecture qu'il a pu faire lui des textes de Césaire dans son écriture maintenant alors peut-être qu'effectivement il peut y avoir un effet de distance mais on sent déjà que son théâtre mélange différentes choses disons que c'est un des textes un peu déstimés de tentatives de tentatives où il esquisse des choses qu'il va vraiment développer par la suite ou il esquisse des choses qu'il abandonnera mais en tout cas sur certains thèmes alors effectivement comme j'ai relevé c'est assez ténu mais on a l'impression qu'il y a des choses effectivement qui l'esquissent et est-ce que c'est anachronique je ne sais pas puisqu'en même temps au moment même où il écrit ses pièces il travaille à ce qu'il donnera pour noir masque blanc mais il travaille à sa thèse de doctorat donc il y a quand même une écriture conjointe qui fait qu'il y a une pensée des deux et pour la négritude à ce moment-là il est déjà dans une certaine rupture notamment par rapport à sa position vis-à-vis du passé où lui il revendique vraiment le fait de ne pas se laisser enfermer par un pensée en partie mythifiée et ça par bribes on peut le retrouver est-ce que la négritude de ces verres est-ce que la négritude est-ce que la négritude est-ce que la négritude est-ce que la négritude non non enfin non je ne pense pas mais maintenant voilà c'est les filiations qu'on peut tirer ne sont que partielles on ne peut pas dire que très clairement dedans on y voit une prise de position très franche vis-à-vis de certains thèmes notamment liés à la négritude c'est pas du tout aussi franc que ça c'est plutôt décelable entre certaines lignes entre certaines expressions reprises, transformées plutôt de ce genre là des choses qui semblent traverser le texte mais on ne peut pas parler de prise de position de ce genre là merci beaucoup d'abord et une petite question toujours sur Fanon et sur les pièces en question comme elles viennent d'être éditées et qu'elles ont failli ne jamais paraître visiblement j'imagine qu'elles n'ont jamais été montées ou même partiellement lues en public et est-ce que est-ce que ça fait partie de ton projet éventuellement ou est-ce que tu as eu le vent d'une éventuelle adaptation de ces pièces peut-être au prix d'une modernisation du texte sur scène ça pourrait être peut-être une bonne manière de précisément remettre Fanon un petit peu au centre du débat actuel parce qu'il a été longtemps occulté maintenant il est édité c'est déjà très bien mais ça pourrait être intéressant alors moi je ne suis pas artiste à côté de mes études universitaires donc ça ne fait pas partie d'un projet direct je n'ai pas eu vent de ce genre de projet maintenant effectivement maintenant qu'il est édité rien n'empêcherait qu'il soit pris en main par des personnes puisque le théâtre de Fanon on connaissait son existence la plupart des théoriciens qui ont écrit sur Fanon le mentionnent mais c'est de l'ordre de la note de bas de page on mentionne vaguement dans la partie biographique qu'il y a eu du théâtre une partie l'a lu puisqu'on l'est trouvé dans ses archives même si ça n'a effectivement jamais été exploité d'un point de vue de la pratique artistique mais après la difficulté ça va être notamment que ces textes sont quand même parcellaires qu'il nous en manque alors on a la globalité mais il nous manque quelques scènes notamment dans l'œil se noit on a cinq scènes il nous manque la quatrième dans laquelle il y a visiblement un coup de théâtre comme on dit un véritable retournement de situation puisqu'à la fin de la scène 3 Ginette est prête à partir avec Lucien convaincue d'aller du côté de la lumière et à la scène 5 elle déclare que finalement elle rejoint François et l'obscurité donc on a tout de même un petit problème de ce point de vue là c'est que c'est une écriture du coup qui n'est pas été écrite comme étant fragmentaire mais qui de fait l'est donc toute la question serait de comment utiliser ce matériau comment réécrire ce qui nous manque ou bien comment laisser aussi ses béances et les prendre comme tels donc ça engagerait un travail de dramaturgie qui sera assez spécifique et maintenant simplement d'un point de vue de l'esthétique de ces pièces effectivement je vous le disais les quelques personnes qui l'ont lue sont montées assez sévères vis-à-vis d'elle et c'est vrai qu'on retrouve vraiment encore une fois l'influence mais pas forcément que dans un bon sens du théâtre de Sartre des années 40 donc c'est une esthétique qui je pense est aussi compliquée aujourd'hui à manipuler puisqu'elle a subi énormément de critiques énormément de rejets donc je ne sais pas il faudrait vraiment voir comment le retravailler à mon avis ça serait possible mais certainement pas en tant que texte lui-même à monter mais en tant que pensée de Fanon pensée théâtrale de Fanon qui lirait peut-être des extraits avec d'autres choses mais plutôt dans cet ordre-là de reconstruction d'un projet plus performatif à partir de ces textes mais comme matériaux ça pourquoi pas très bonne idée juste une remarque si je peux me permettre il me semble qu'il y a 3 ans il y a eu un spectacle qui a été monté au Tarmac à partir d'un montage de textes issus des oeuvres mais des oeuvres théoriques des essais de Fanon d'accord ce qui irait aussi dans le sens de cette théâtralité des textes que vous mentionniez dans votre communication merci oui c'était juste par rapport à cette question du fait que les personnages féminins chez Sonia Boutanzi seraient souvent des débauchés c'était dit un peu rapidement mais parce que du coup moi je me demande par rapport au personnage de Chahidana dans La vie et demie parce que moi j'ai interprété ça comme une relecture féministe ou une réutilisation du corps féminin souffrant avec cette question de la poétique de la honte etc j'ai eu tort parce que si tous les autres personnages féminins sont à ce point oui mais il n'y a pas de jugement moral de la part de Sonia sur ce fait là c'est dans cette multiplicité de récits alors les femmes elles ont une sexualité très libre on va dire donc elles sont et les maris sont amoureux fous des femmes et du coup il les tue assez fréquent donc ça c'est un des oui 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 alors c'est pas le bon terme mais du point de vue du mari parce qu'il y a des déclarations éplorées des anciens assassins ou des gens mais au coeur Sonny à partir de avant quand il a son quatrième roman il dit qu'il est entré dans une nouvelle phase et qu'il écrit en tant que femme donc il a vraiment là il y a tout un bouquin à faire sur le féminisme chez Sonny à partir de cette solitude de la femme il prend un point de vue féminin pour son écriture et plus que ça il dit moi ça y est je suis en tant qu'écrivain je suis femme et effectivement les femmes deviennent centrales dans ces nouvelles constellations narratives donc c'est pas il n'y a pas de position d'extériorité ou de jugement de toute façon le jugement dans la littérature de Sonny n'est pas du tout présent il n'y a aucun surplomb on est toujours noyé dans un océan de récits mais par contre il y a effectivement des paroles à l'ordre de tel ou tel qui circule disant mais les femmes de notre pays elles sont contrôlables elles sont et ça permet de jouer des intrigues sur d'une certaine façon ça permet de travailler sur la violence qui s'exerce aux femmes c'est pour ça cette violence cette violence qui est exercée sur les femmes il y a la violence politique du pouvoir sur les populations il y a la violence aussi qui s'exerce sur les femmes qui est au coeur de la littérature de Sonny et cette violence qui est faite sur les femmes elle est liée narrativement au fait que les femmes sont incontrôlables et trompent leur mari en permanence et en général elles sont assassinées pour ça c'est le cas d'Estina Benta qui se fait tuer par Marcel Ocris Merci